Chers amis, ce soir, les vacances, c'est fini. Le Seigneur est clair dans la parole qui vient de retentir. Il va falloir se retrousser les manches. J'espère que vous êtes prêts. Moi, pas tout à fait. Et oui, parce que ce soir, nous entrons en guerre, chers amis, contre la tièdeur et un certain christianisme de la chaise longue. Voilà le menu qui est concocté par le feu brûlant de la parole. Insultes, moqueries, présenter son corps et sa personne en sacrifice, prendre sa croix, renoncer à soi-même, perdre sa vie pour le Christ. Voilà un catalogue qui serait bien digne d'un roman de capes et d'épées et qui nous semble peut-être quelque peu présomptueux ou téméraire. Et pourtant, non, ce n'est pas prétentieux du tout. C'est au contraire bien réel, aussi réel qu'un claquement de porte, et ça nous concerne. Alors, qu'est-ce qui nous est montré ? Qu'est-ce qui est réel ? D'abord, vous avez entendu dans la première lecture le prophète Jérémie, qui est dans une situation de grande tension intérieure. Il est vrai qu'il a eu un ministère très éprouvant. Il a vécu à peu près 600 ans avant Jésus, et c'est lui qui a été témoin de la grande épreuve que le peuple d'Israël a dû traverser en 597 avant Jésus-Christ et après, de cette prise de Jérusalem par le roi Nabucodonosor. Et à partir de là, ça a été une situation très difficile pour le peuple d'Israël qui croyait avoir touché le fond et qui, en fait, devra même connaître l'exil, la déportation chez l'ennemi. Jérémie est le prophète qui avertit que cette situation est le fruit des péchés d'Israël et que bien pire encore va leur arriver. Il le dit parce que ça le brûle, parce que cette relation avec le Seigneur qui est le centre, le sommet de sa vie, ne peut pas le pousser à autre chose que d'annoncer, de prévenir que si on ne se convertit pas, on va à la catastrophe. Et la catastrophe dont le peuple d'Israël était victime était aussi lue, comprise comme étant la conséquence de leur non-conversion. Jérémie ne peut pas se taire. Quoi qu'il en coûte, il appelle à la conversion. Et en même temps, vous vous sentez bien qu'il nous rend témoins de la tension intérieure qu'il habite. Il ne peut pas ne pas servir la parole de Dieu qui le séduit, ce Dieu qui l'a saisi. Mais c'est une vraie passion amoureuse. Mais pourtant, il sait qu'on ne voudra pas l'écouter, qu'on va l'insulter, qu'on va se moquer de lui et qu'il peut même y risquer sa vie. Jésus dans l'Évangile aussi, vous avez vu comment il exprime son angoisse devant la lutte qu'il doit soutenir contre le mal. Il le dit. Il va être tué. Et Pierre résiste très fort à cette idée-là. à l'idée que Jésus doit mourir et souffrir. Il n'accepte pas la passion. Pierre voudrait que le Christ passe directement à la gloire, à la résurrection, au triomphe. Mais, comme le dit un exégète, vous savez, la passion est nécessaire parce qu'il ne peut pas y avoir de victoire sans lutte. Jésus devra affronter le mal, le péché et la mort pour ouvrir un chemin de vie au travers de ces réalités de l'existence humaine. Un chemin qui, en fin de compte, effectivement, sera un triomphe. Mais il faudra en passer par la croix. Et voilà pourquoi Jésus reprend très fermement Saint-Pierre. Il le traite de Satan, celui qui divise. Parce que, justement, l'œuvre de division, c'est de vouloir séparer la vie chrétienne de la croix qui lui est assortie. Prendre sa croix, comme Jésus nous y invite, c'est accepter d'affronter les difficultés inévitables de la vie. Ce n'est pas s'en rajouter comme ça. Non. C'est consentir aux conséquences du choix d'être vraiment chrétien. Et cela va impliquer des conséquences d'être vraiment chrétien. Frères et sœurs de Martigues, si vous n'avez jamais rencontré aucune contradiction, aucune difficulté, aucune résistance, aucune moquerie, aucun obstacle, quand vous vous êtes prononcé à tel ou tel moment de votre vie en faveur du Christ, si vous n'avez jamais, jamais, jamais rencontré aucun obstacle de ce genre, alors il faut vous demander sérieusement si vous avez vraiment pris position pour le Christ. Le Christ ne laisse pas indifférent. Si nous prenons vraiment position pour lui, les combats arriveront tout seuls, pas besoin de les chercher. Ça peut nous faire peur. D'accord. Moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu cet été, un film qui est sorti cette année, le film Silence. Vous savez, il parle du... c'est dramatique, hein ? du martyr des chrétiens japonais au XVIIe, XVIIIe siècle qui étaient fidèles au Christ quitte à en payer le prix de leur vie. Et il parle, ce film, de ces jésuites qui ont payé le prix fort pour venir leur annoncer la foi dans un empire extrêmement hostile où régnait une... vraiment une persécution terrible. C'est un film où on voit l'endurance, la persévérance des chrétiens. C'est un film qui est dur à voir. Objectivement, il faut avoir le cœur, je crois, bien accroché. C'est un film qui secoue. La parole de Dieu qui brûlait en eux. Quelles que soient les conséquences. La parole attire sur moi l'insulte, dit le prophète Jérémie. Et oui. Nous pouvons penser à Bernadette de Lourdes. « Je vous épargnerai les noms d'oiseaux dont on l'affublait lorsqu'elle témoignait de ce qu'elle avait vu. » On peut penser aussi, vous savez, à Jeanne Jugand, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Il y a une petite anecdote. Alors qu'elle quêtait pour les personnes âgées qu'elle avait accueillies avec ses sœurs religieuses. Elle allait de maison en maison et une fois, elle a été très mal reçue. La personne qui lui a ouvert la porte lui a donné une claque à cette religieuse qui venait qu'était pour ses pauvres. Et elle, elle ne s'est pas démentée. Elle a répondu avec, vous savez, la spontanéité et puis l'audace qui est le secret des saints. Elle a dit, « Très bien, la gifle, c'était pour moi. Maintenant, qu'est-ce que vous me donnez pour les pauvres ? » C'est courage, hein ? Je pense aussi tout simplement à des exemples concrets chez nous, ici. J'ai souvent entendu des enfants du catéchisme me dire combien on se moquait d'eux quand ils disaient qu'ils étaient chrétiens. Ici, à Martigues, des jeunes de l'aumônerie, au collège, au lycée, ou tout simplement des adultes au travail. Il y a un évêque qui a dit, « Vous savez, en Europe, le sang des martyrs n'est pas celui qui est répandu sur le sol pour avoir été assassiné, encore que, le père Hamel en est bien le contre-exemple désormais, mais c'est celui, le sang, qui monte à la tête des petits écoliers quand ils rougissent parce qu'on se moque du fait qu'ils soient chrétiens. Et qu'on les unilie. Ça, c'est un exemple quotidien. Ça se vit au travail, ça se vit à l'université, dans la rue. C'est difficile. Souvent, on n'assume pas le fait d'être chrétien. On n'assume pas. On a du mal. Assumer au travail que le dimanche, on est allé à la messe. Assumer de dire non à telle ou telle activité, tel ou tel comportement qui n'est pas en cohérence avec ma foi. Pas facile de résister à la pression ambiante. Souvent, c'est plus pratique d'être comme tout le monde. Être disciple, de toute façon, être missionnaire du Christ en témoignant de sa foi, c'est inévitablement entraîner aussi une certaine souffrance. Jésus nous avait prévenu que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, de toute façon. Évidemment que le but, ce n'est pas de souffrir. Le but, c'est d'être fidèle au Christ. Mais, si j'ose dire, c'est un peu un danger collatéral. Jésus, en fait, nous pose cette question quand il nous dit qu'il s'agit de prendre sa croix et de le suivre. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour lui ? Est-ce que nous sommes prêts à être chrétiens jusqu'au bout ? Est-ce que nous accepterions de lui rendre témoignage dans tout ou tous les domaines de notre vie ? D'être chrétien, de l'assumer le dimanche à la messe, mais aussi sur la plage, à la fac, au travail, au boulot, en famille, avec les amis, dans les loisirs, tout ça. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais, vous savez, le véritable sacrifice chrétien, c'est une réalité très positive. Nous, spontanément, quand nous entendons le mot de sacrifice, ça nous fait peur parce que nous imaginons une immolation, du sang, etc. Nous imaginons disparaître. Non, le véritable sacrifice chrétien, c'est beaucoup plus simple que cela et nous pouvons le vivre chaque jour. C'est tout simplement accueillir dans sa vie et dans sa mort aussi l'amour qui vient de Dieu pour être transformé, pour que finalement notre vie devienne une offrande qui s'élève vers Dieu, qui est acceptée par lui. C'est cela, tout simplement. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous lire un petit extrait d'une lettre du frère Prieur des cisterciens de Tibérine, en Algérie, vous savez, qui a été assassiné en 1996. Je vous renvoie pour cela à un autre film des hommes et des dieux, qui est un très beau film qui parle de cela. C'est Christian de Chergé. Je l'ai relu cette semaine dans un livre du prêtre dominicain Timothy Radcliffe, qui est un anglais dominicain. Voilà ce que ce que ce frère ce frère Christian de Chergé a écrit. C'est pétri de toute la joie, de la gratitude d'un pauvre moine qui s'offre. Écoutez. « S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. et toi aussi, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larron heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. et qu'il ne soit pas Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !